Aujourd'hui, on va parler ensemble du collagène. Quelle fonction a-t-il dans notre organisme ? Est-ce que ça peut être intéressant d'en prendre en complément ? Je vous explique tout. D'abord, si vous ne me connaissez pas, je suis Shirley, psycho-nutritionniste. Je développe sur cette chaîne des sujets autour de la nutrition, la psycho-nutrition, la santé du microbiote. Si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Pour commencer, qu'est-ce que le collagène ? C'est une protéine, la protéine la plus abondante du corps. Elle représente environ 25% du total des protéines de notre organisme. On retrouve le collagène en très grande quantité dans les os, 90% environ de la composition des os et du collagène. 85% dans la peau, 75% dans les tendons et 70% dans les ligaments. Sa fonction principale est de donner de l'élasticité au tissu et de leur conférer une grande résistance mécanique. Comment s'apercevoir que l'on manque de collagène ? D'abord, vous pourrez le voir sur la qualité de votre peau. Si vous avez des rides qui sont plus marquées qu'avant, si vous avez aussi l'aspect de votre cellulite qui a changé ou alors vous remarquez que votre peau a moins d'élasticité. Aussi, si vos os se fragilisent. Si en vieillissant, vous commencez à souffrir d'ostéoporose, notamment, vous pouvez penser à la carence de collagène. Les sportifs qui prennent un peu d'âge aussi pourront constater qu'il y a une moins bonne élasticité de certains de leurs ligaments, avec plus de douleurs musculaires, ligamentaires, mais aussi plus de blessures. Évidemment, et c'est très connu, les douleurs articulaires, notamment l'arthrose ou l'arthrite, qui est une inflammation des articulations. Également, dans la santé des yeux, puisque le collagène est impliqué dans le tissu conjonctif, mais aussi dans la beauté des cheveux. Et enfin, sur tout l'aspect cardiovasculaire, puisqu'il est important dans la construction et surtout l'élasticité de nos vaisseaux. Comment notre corps fabrique ce collagène ? Oui, il le fabrique. En partie grâce aux protéines que nous mangeons. Qu'elles soient d'origine animale ou végétale, les protéines, une fois arrivées dans notre organisme, vont être découpées en de plus petits morceaux que l'on appelle des acides aminés. Quatre d'entre eux sont nécessaires à la formation du collagène. Il s'agit de la lysine, de l'arginine, de la proline et de la glycine. Les sources alimentaires les plus efficaces pour stimuler la synthèse du collagène sont tout de même les protéines animales. Vous allez en retrouver en quantité extrêmement importante, dans l'os à moelle notamment, mais aussi dans les viandes en général, les poissons, particulièrement dans les arêtes, la peau, les œufs, et dans la gélatine puisque c'est du collagène. Même si bien entendu il ne s'agit pas de se gaver de viande, il faut quand même se souvenir que ces protéines, et particulièrement les acides aminés, sont les briques du vivant. C'est grâce à elles que nous construisons nos tissus ou que nous méthylons notre ADN. Pour synthétiser le collagène et surtout pour éviter sa dégradation, votre organisme va aussi devoir contenir des vitamines antioxydantes A, E et C que vous trouverez dans les fruits et légumes, notamment ceux de couleur orange qui contiennent le plus de vitamines A. Pour finir de créer ces molécules de collagène, le corps a aussi besoin d'oligo-éléments, notamment de soufre, de zinc et de sélénium. Ce sont des cofacteurs indispensables. Admettons que tout soit là et que vous ayez les protéines nécessaires, les vitamines et les oligo-éléments, il faut quand même savoir que la production de collagène diminue naturellement à partir de l'âge de 20 ans. Il y a une accélération notable à partir de l'âge de 40 ans où là on perd environ 1% de production par an. Votre mode de vie a aussi un impact sur cette production, c'est-à-dire la qualité de votre sommeil. Est-ce que vous êtes stressé ? Est-ce que vous avez une nutrition équilibrée ? Est-ce que vous fumez ? Est-ce que vous buvez ? Il peut donc tout à fait être justifié de se supplémenter, surtout quand l'âge avance. Vous allez me dire qu'il avance tous les jours, normalement. Ce n'est pas faux. En tout cas, à partir de 30 ans, cela peut présenter un intérêt. Si vous voulez le prendre en complément, lequel devez-vous choisir ? Déjà, il faut savoir qu'il existe 28 collagènes différents, dont 5 dans notre organisme. On les appelle de type 1, 2, 3, 5 ou 10. On ne va pas tous se les faire, mais juste pour vous donner une petite idée. Le collagène de type 1 est spécialisé dans la peau. Le collagène de type 2, lui, est spécialisé dans le cartilage. Et enfin, celui de type 3 a plus une fonction musculaire ligamentaire. Alors, connaître le type de collagène aura un intérêt si vous choisissez d'acheter un collagène que l'on dit natif, c'est-à-dire qu'il n'a pas été transformé, qu'il n'a pas été hydrolysé. Dans ce cas, je vous suggère de choisir en fonction de votre besoin, sachant qu'ils peuvent être mixés entre eux. Ce que je vous conseille, c'est plutôt justement de vous tourner vers des formes de collagène que l'on dit hydrolysées. C'est-à-dire que l'on a découpé la molécule en tout petits morceaux que l'on appelle des peptides. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'au vu de leur taille, ils sont minuscules, ils vont être beaucoup plus facilement assimilables par votre organisme. Dans le cas où vous optez pour cette forme-là, en peptides hydrolysées, le type de collagène 1, 2 ou 3 n'a plus d'importance. On ne peut plus discerner sa structure chimique puisque les molécules sont minuscules. Sur les produits, vous allez voir apparaître la taille de ces peptides. Il faut qu'ils soient compris entre 2 000 et 6 000 Dalton maximum, sachant qu'au plus ils sont petits, au plus ils vont être assimilés facilement. Les Dalton, c'est leur poids moléculaire. Assurez-vous également qu'il n'y ait pas de contaminants présents. Vous avez des labels spécialisés là-dedans. Effectivement, comme on tire ces produits des animaux, ça va être potentiellement du collagène marin qui peut venir des poissons, donc qui peuvent être pollués par des métaux lourds, des microplastiques. Ça peut aussi être du collagène bovin. Et dans ce cas-là, nos animaux peuvent être eux aussi pollués, notamment par des polluants organiques persistants, les fameux pop. Donc c'est très important qu'il y ait un label qui vous garantisse que la composition est clean. Ça va bien sûr avec la traçabilité du produit. Idéalement, choisissez-en un aussi qui contient une pâte additif ou de colorant. Enfin, pour votre choix, soyez attentif au grammage de collagène par portion. Parfois, on tombe sur des produits beaucoup moins chers. On a l'impression de faire une affaire. Et quand on regarde en détail la composition, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de principes actifs à l'intérieur. Au minimum du minimum, il faut prendre un gramme de collagène par jour. Je vous conseille de faire des cures, des cures de trois mois, c'est pas mal. Puis si c'est nécessaire, vous pouvez faire une petite pause d'un mois par exemple et recommencer. L'idéal étant de le prendre le soir, puisque c'est la nuit que nos tissus se régénèrent. Si vous hésitez sur quel collagène choisir, je vous glisse dans la description deux liens vers deux produits que j'utilise très souvent. Un est un collagène pur en peptides de 2000 Dalton, donc de minuscules peptides très biodisponibles. Et l'autre est un peu moins dosé en collagène, mais il est associé à l'acide hyaluronique. Il a une spécificité pour la qualité de la peau et la jeunesse de la peau. Les deux contiennent également les cofacteurs indispensables à sa synthèse dont nous avons parlé, les vitamines antioxydantes et les oligo-éléments. En copiant le code qui est dans la description, vous aurez moins de 10% sur tous les produits de ce laboratoire. Enfin, et pour finir sur une petite controverse, il n'y a pas très longtemps, c'était courant 2023, une étude sur le collagène est sortie indiquant qu'il n'avait aucun effet probant, notamment sur les muscles et les ligaments. Il s'avère que c'est la seule étude qui aille dans ce sens-là, puisque des dizaines d'autres ont prouvé son efficacité sur la qualité de la peau et sur la récupération musculaire. Je suis allée investiguer un petit peu sur internet, trouver une vidéo d'un médecin, bon alors elle est en anglais, qui a fait une revue de toutes les études sur le collagène. C'est très intéressant. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller plus loin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like, ça m'aide beaucoup et ça m'encourage. Pensez aussi à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et on se revoit très vite.